bienvenue dans le royaume intérieur je suis jeu aujourd'hui je n'ai pas oublié parce que je dois arriver à un endroit où je sais que je suis jeu sans hésiter mais on m'appelle Julie Descartes voilà alors mon amour toi qui me regarde là maintenant je veux juste te dis que si je suis là c'est pour de l'amour alors c'est par amour et pour cela et je suis là pour donner cet amour et je bien sûr le grand jeu est là pour ça et c'est un choix j'ai décidé qu'on a dit de donner c'était le principe 5 je crois 5 ou le 4 il faut être cette place dans la conscience où la grâce de dieu touche la terre c'est un choix on reçoit ou on donne en fait je commence par l'amour mais c'est toute chose d'être là pour donner je choisis d'être donatrice ou donateur ou donneur ou je sais pas remettez tout ce que vous voulez là dedans mais j'ai choisi de donner et non de recevoir d'être cette place et quand tu donnes c'est pas toi qui donne bien sûr quand tu veux donner tu sais que tu dois être juste accepté être cette place dans la conscience à travers laquelle le la grâce de dieu touche le sol l'amour de dieu touche le sol la paix de dieu touche le sol l'amour de dieu inonde la terre on va dire il n'y a pas d'amour non 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 il faut pas généraliser commence là où tu es à donner ce que tu es et tu as j'ai et je suis amour car dieu est amour et dieu et moi nous sommes un et tout ce que le père a est à moi et tout ce que le père est je le suis les amours et ça c'est valable pour toi alors donc nous sommes si tu me regardes pour la première fois d'abord je vais te dire je t'aime très 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 fort de tout mon coeur et nous sommes en train de lire notre les principes spirituels pour tout étudiant de la voie infinie les principes importants pour tout étudiant de la voie infinie mais je dis nous sommes en train mais je dirais plutôt nous sommes en train de voir les principes spirituels pour tout que tous chercheurs de la vérité devrait connaître oui on a commencé par l'amour la méditation et dans cette méditation il était c'était fait la connexion et pendant qu'on fait la connexion on devrait à chaque moment se remémorer et se rappeler les principes pas de fait la récitation mais en fait c'est une histoire de ruminer en fait et ça c'est ruminer vient du fait que les beaux par exemple quand la journée ils rassemblent l'air ils rassemblent ils ne mangent pas ils sont en train de couper ils coupent ils coupent ils coupent après il y a la pence nous savons comment ça se passe la passe du bec quand il est reposé à tout moment ils renvoient et ils mangent ils renvoient et ils mangent après et c'est là où il est en train de manger pour que ça aille dans une autre peau donc ils digèrent pour digérer mais sinon le matin il rassemble juste de l'air donc en fait les principes de vérité c'est comme ça parce que comme je disais on est nés dans un monde d'office formaté dans un système complètement qui est non spirituel vraiment et ils l'ont formaté selon leur désir parce que au commencement c'était au commencement ce n'était pas ça et puisque l'on comme comment on dit formaté ils ont conçu tout un système un écosystème dans lequel les gens disons les humains moi je suis spirituel i am spirit je suis un être spirituel plus d'humain non bien sûr c'est clair que on doit passer ce principe ça nous aide à vraiment vivre la vie spirituelle mais sinon en fait et dans ce monde humanitaire 3d parce qu'on limite l'homme à 3d mais c'est pas vrai l'homme est un être comme multidimensionnel l'homme créé par dieu fait l'homme l'on fait pas créer faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'ils aient la domination sur la terre faisons donc l'homme fait mâle et femelle à l'image et la ressemblance de dieu n'est pas humain il est un être spirituel complet total connaissant qui il est connaissant et maintenant dans le système au fil des années les choses la spiritualité a tellement disparu et c'est dilué en religion et ça devient les choses juste pour se divertir oui parce qu'en fait la vérité on s'est éloigné dans beaucoup de cas de la vérité de qui est dieu vraiment la bible même les chrétiens le christianisme en tant que religion peut-être certaines personnes pas tout le monde moi je fais là le christianisme ici mais ce christianisme en fait parce que toute religion a une base solide mais à un moment donné il se détache de la de la vérité de la racine et commence à être superficielle allouer le créateur et ils ignorent qu'ils sont eux mêmes des créateurs donc on de ça devient eux en bas et le dieu en haut ça c'est ce qui s'est passé avec la région et le formatage maintenant va et certains qui ne connaissent même pas qui ils sont parce que puisqu'ils ne connaissent pas ils qui ils sont donc ils se perdent dans la nature divisé éloigné séparé dans la dualité c'est ça donc maintenant on a vu que ici on doit commencer à se reconnecter à reconnaître que mon père et moi nous sommes un et puisque mon père et moi nous sommes un tout ce qu'a le père est à moi à savoir que à remettre faire vivre le genre 15 dans notre vie je suis le sept vous êtes les sarments et jésus-christ a dit je suis le sept vous êtes des sarments et le père et le vigneron et il j'ai émondé afin que vous portez de bons fruits donc le but maintenant christ quand on dit le christ le christ est unique il n'y a pas deux jésus le christ julie christ et toi qui me regarde donc prenons avec christ à la fin parce que tu ne peux pas être sur ce message et encore être humain être encore enfant de ton père ou enfant de ta mère mais non et on sait déjà que le costume a été fabriqué par les parents mais la conscience les divines et en route depuis des millénaires jusqu'au jour ils ont il aura la nouvelle naissance la promesse comme les villes nous a dit il a fait l'expérience et chacun de nous devrait le faire c'est ça la sortie de la parenthèse on a vu comme je dis toujours la parenthèse dans l'éternité donc on doit sortir de la parenthèse c'est le but ici d'une manière consciente mais si tu ne reconnais pas que tu es le christ le christ de ton être et qu'il est le seul il est l'unique il n'y a pas plusieurs c'est pour nous il n'y a pas de dualité c'est pas parce que si on va commencer je dis des cas et dit ok je dis des cas et tel christ tel christ tel christ il y a plusieurs non il y a un seul en fait il y a un seul christ nous le devenons mais seulement tant qu'on n'a pas fait la transition on restait dans ce costume terrestre puisqu'on en a besoin pour ici parce qu'en fait ce qu'on appelle les entités ils n'ont plus de cordes ça veut dire qu'ils disparaissent et ils ne sont plus là même s'ils sont là ils ne peuvent pas servir ils peuvent bien faire puisqu'ils ne sont pas visibles pour être visible tu as besoin d'un costume terrestre c'est pour ça que vous allez entendre quand quelqu'un meurt chez nous vulgairement on dit oh tu viens tu veux commencer à pleurer c'est toute une cérémonie en fait et puis on se dit ah mais tel nous a quitté mais quand tu entres tu vas voir le corps coucher mais tel nous a quitté c'est ça en fait il part il quitte il quitte le corps mais il est encore là il prend un autre donc le mythe de je crois qu'on a déjà quand même je veux plus revenir sur le mythe de l'enfer du paradis donc c'était ce n'était qu'un mythe en fait parce que quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne et tu comprends que ok c'est pas ça parce que si tu connais qui tu es bien sûr qu'il y a des choses que tu ne vas pas accepter donc il faut qu'on mette un mythe pour te tromper mais seulement les gens se rappellent ils s'en rendent compte après quand ils déposent le corps mais ils ne peuvent plus parler certains sont revenus et ceux qui reviennent bien sûr de l'expérience de la moyenne vous disent la vérité mais puisque les autres ne sont pas revenus puisque peut-être soit disant le corps était déjà abîmé et c'est esprit c'est pas matériel et ils ne peuvent pas mais ils se rendent compte que en fait c'était pas ce qu'on leur a dit ils ne se connaissaient pas en fait donc voilà donc on est en train de voir le principe maintenant on a le deuxième c'était je crois qu'on peut faire un bref aperçu parce que ça doit être très rapide alors donc le principe était quand même assez vaste il fallait apprendre les paroles de vérité et jean 15 on devait retourner dans jean 15 ça doit être une partie en fait un chapitre important pour nous pour ceux qui sont sur le chemin spirituel savoir que tu n'es pas séparé du père et mais seulement le cèpe et le serment les mondes on émonde le serment pour qu'elles portent des fruits ça c'est avec ces messages qu'on est en train de donner donc ces principes sont en train de t'émonder afin que tu portes plus de fruits tu es déjà chez le père et quand tu es là et deuxième moment il fallait non seulement le chapitre 15 mais aussi leçon 91 ouais mais surtout jean 15 jean 15 est beaucoup plus pour le premier là où tu sais tu reconnais qui tu es tu te reconnectes et tu ne peux pas te reconnecter sans connaître qui tu es c'est pas comme si on dit connecter je crois qu'on te connait déjà c'est pas comme si on était séparé vraiment mais on a développé ce sens de séparation parce que c'est pas possible il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule vie il n'y a pas deux vies ta vie est la mienne et celle de Dieu non la seule vie est Dieu et tu es cette vie divine moi je suis cette vie divine il y a un seul être qui est Dieu mais maintenant Dieu s'individualise en tant que toi en tant que moi il s'individualise en tant que tout le monde et tout ce que tu peux voir et dans cette individualité ça ne veut pas dire qu'il y a séparation non c'est lui seul encore et ça c'est important parce que même maintenant quand tu penses que tu es humain parce que l'humain c'est ça la dimension humaine la dimension humaine c'est la dimension déchue qui pense qu'il est séparé de Dieu et dans cette dimension c'est pas qu'en réalité tu l'es puisqu'il y a un seul comment donc tu serais séparé de ça de lui il suffit seulement de comprendre qu'en réalité je ne suis pas séparé parce que c'est une seule vie la vie là elle est abondante et c'est la vie divine c'est une seule âme c'est l'âme divine c'est un seul être c'est l'être divin c'est l'esprit divin qui est mon esprit qui est en même temps ton esprit mais individualisé en fait j'espère qu'on comprend c'est ça il y a des autres choses mais on le verra plus tard restons ici parce que sinon on va s'éloigner pour du but et ça c'est important parce que quand on commence donc à comprendre ça on n'a plus les choses se remettent même en place tu vois et la vie tu vas voir comment ta vie va changer en fait et les choses deviennent normales et le pire de tout ça c'est que quand tu ne sais pas que ton père est toi ça veut dire que ce que le père a est à toi c'est un problème parce que tu luttes pour chercher des choses qui ne te servent à rien parce que quand tu laisses le corps quand tu vas quitter ces choses restent et quand tu entres dans l'autre tu passes dans l'âme R il travaille les gratte-ciels après repas après que commence à nouveau refais des gratte-ciels refais une vie des formations il est docteur après il laisse et part et reprend parce qu'en fait toutes ces choses là ça n'était d'aucune utilité seulement peut-être pour le plan ici parce que tu veux être dans le système mais ça pour ta mission ici non pas du tout parce que le but ici c'est de sortir de la parenthèse qu'est-ce que le doctorat te sert pour sortir de la parenthèse ça veut dire qu'en fait c'est ça on doit commencer à apprendre des choses qui nous servent mais bien sûr je ne dis pas que ce système scolaire n'est pas bon de l'autre côté c'est tout un formatage après on te formate on te dit tu es ingénieur mathématicien tu es ingénieur informaticien tu es ingénieur mécanique auto tu es ceci tu es avocat tu es docteur en médecine tu es docteur en ceci tu es c'est des titres et puis tu crois que tu es ça on te fait avaler un certain oui un concept et on te dit oui tu es ceci tu es cela non je suis Christ et je suis je pas plus que ça je fais des études oui bien sûr c'est pour ça que peut-être parfois je connais des réseaux je connais ceci et je comprends certaines choses qui expliquent même la spiritualité gloire à Dieu mais je me refais pas par rapport à ça je me refais je suis contente d'être Christ et d'être reconnu reconnecté et de savoir que le Dieu est le Père et je suis le Christ le Fris de Dieu du Dieu vivant un avec mon Père il est le Cep et je suis le Sarment et je le laisse s'épouler et comme ces ces principes ce sont comment dire ils sont interdépendants d'une manière ou d'une autre parce que nous devons comprendre que la nature de Dieu le 4 dit que la nature de Dieu est accomplissement ça c'était le 4 et ce qui comprend ça le 3 c'est que le pouvoir de demeurer constamment le oui demeurer constamment et consciemment dans la vérité voilà tu dois pouvoir demeurer constamment et consciemment dans la vérité c'est vrai que tu dois te remémorer cela tous les jours et regurgiter et marcher c'est ça la méditation parce qu'en fait méditer n'est pas seulement peut-être quand tu t'assoies quelque part Joël nous a dit même une minute 10 secondes de méditation en fait donc à tout moment il faut que c'est ce qu'on appelle la pleine conscience où à un moment tu dois te retourner pour regarder quelque chose d'autre être conscient que je suis là même pour une seconde et retourner à ton travail à ce que tu étais parce que nous devons on a un monde et il doit vivre bien sûr quand je dis nous sommes ici c'est pas seulement pour oui ce travail est bien mais de l'autre côté en tant qu'une âme incarnée tu es ici pour une autre mission séparément indépendamment de ta fonction dans la société en fait c'est ça le but et déjà comprenant qui tu es le deuxième pas on a vu avec le verset le principe 5 c'est d'être utile c'est d'être là pour les autres en fait ça c'est une c'est une suite logique c'est d'être au service c'est d'être serviteur parce qu'on a dit Jésus a dit le plus grand parmi doit servir et parfois dans le monde c'est pas ça dans le monde c'est les grands les petits qui servent les grands mais dans le côté spirituel le grand doit être le serviteur de ses frères c'est pour ça que Jésus a lavé les pieds donc et le 2 en fait c'était oui puisque le père et moi ne sont pas tous quand le père est à moi donc tu ne manques que de rien c'est ça en fait cette assurance tu ne manques que de rien le 3ème c'est que demeure constant dans la vérité le 4ème c'est il faut comprendre que la nature de Dieu est accomplissement donc quand tu commences à comprendre le 5ème maintenant le 5ème c'était nous devons ouvrir une porte quand tu sais que la nature de Dieu est accomplissement et que tout ce que le père a est à toi et que tout ce que le père est tu l'es ça veut dire le 3ème tu vas tu vas en avant et tu laisses Dieu s'écouler au travers de toi et en ouvrant une porte pour que cela la splendeur s'échappe et éclaire que la lumière divine c'est pour ça qu'on dit c'est ta lumière du monde parce que quand tu connais cette vérité tu la propages partout en fait Dieu éclaire illumine le monde au travers de toi le monde ça veut dire les humains et une façon de les illuminer c'est pour que eux ils se réveillent de qui ils sont c'est ça en fait le devoir dans tous les cas dans la prison ce n'est pas seulement aller là-bas juste pour prier pour les prisonniers ou bien les reconforter mais en fait et sans les condamner parce que la prison c'est une suite logique de la déconnexion oui c'est une suite logique les voleurs les ceux-ci tout ce qu'il y a comme les crimes c'est la suite logique de la déconnexion parce que si tu sais qui tu es tu ne tues pas Dieu ça serait l'amour et non le contraire vous voyez donc c'est un peu ça en fait donc c'est pour ça que lorsque tu te réveilles de la réalité de qui tu es le premier point c'est d'aller être au service des autres tout en laissant cette lumière s'échapper et éclairer mes amours donc ça c'était à peu près un résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc maintenant pour mieux le comprendre il faut aller écouter les explications ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc en fait et le dernier le dernier qui est le 6 qui disait et stipulait qu'aucun mal et ça je dis pour moi ça a été très révélateur c'est le plus important c'est très c'est pas que bon il est plus important que l'autre mais seulement en fait selon l'état où tu es ça te fait comprendre que en réalité si Dieu est l'unique et que Dieu s'écoule au travers de moi y aurait-il quelque chose en dehors de Dieu parce que le Christ invisible nous reconnecte partout y aurait-il donc quelque chose d'extérieur qui puisse agir et influencer ta vie en mal ou en bien mais non mais non il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse influencer ta vie en bien ou en mal non parce que cette chose n'existe pas mais on nous a appris tout un système là dehors pour ces choses il y a ceci et la médecine trouve toujours quelque chose à expliquer il trouve toujours il donne toujours un nom à quelque chose qui est quelque part mais nous devons partir du fait que Dieu esprit ne pourrait jamais utiliser la matière ne pourrait jamais produire la matière et habiter dans la matière c'est pour ça qu'il a choisi les temples fait des mains d'hommes mais un temple qui s'est lui-même construit donc Dieu en fait donc ça veut dire que nous devons partir du fait que ce corps qu'on a doté de matière et on commence à le diviser 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 limiter ceci ne fait pas ceci il y a tel nombre d'années mais toi tu me dis que tu es médecin toi qui n'as pas construit ce corps comment se fait-il que tu te mets à le limiter tu ne sais même pas comment il est formé tu essaies de démontrer l'aspect visible mais comment le comme un enfant le papillon le papillon la chenille qui devient un papillon tu vois une chenille qui redevient il lance dans la chrysalique quelque part c'est un beau papillon qui sort mais qui peut me dire comment ça s'est passé vous allez me donner le féminin chimique le coeur que toi tu n'as pas préparé tu n'as pas créé comment se fait-il que tu commences à dire des hommes des anomalies bien sûr qu'on va toujours trouver une anomalie quelque part et on commence à limiter ceci ne fait pas cela mais on est des êtres spirituels c'est pour ça que le corps après quand la personne tu laisses le corps les corps se dissout en fait se fond oui ils ont essayé en Égypte avec le système de se mammo 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 mifier quelque chose comme ça pour que le corps reste longtemps mais oui on essaye de le retenir pour qu'il ne disparaisse pas mais ce n'était pas au commencement le but de le garder donc nous comprenons donc que ce que l'homme n'a pas façonné ne peut pas non plus le limiter nous sommes d'accord très très d'accord là-dessus et c'est pour ça la guérison spirituelle parce que l'avoir infini enseigne la guérison spirituelle et c'est vrai qu'en Europe ce système n'est pas encore très très répandu mais nous voyons que c'était aux états-unis déjà à l'époque bon peut-être dans des pays anglophones mais même en France Joël était en France à sept ou sept donc nous devons comprendre qu'en fait nous nous limitons Dieu nous essayons de dire que Dieu même quand tu t'es déploie en tant que cœur le cœur là il peut être malade il peut mourir c'est le cœur c'est le cœur qui pompe le sang mais quand tu commences à regarder tu commences à regarder que c'est pas vrai si le cadavre si c'est le cœur qui poussait le sang le cadavre devait encore commencer à avoir son sang qui circule donc en fait Dieu se déploie en tant que la vie du corps la vie du cœur la vie de l'œil la vie de la dent la vie de l'intestin la vie de l'estomac la vie des seins la vie de tout ce que tu de tout le système il est la vie de tout ce système celui le sang un mois après quelque temps tu n'as plus le sang qui coule pourquoi ? parce que ce qui était le sang n'est plus donc c'est un peu ça donc c'est vrai qu'on a parlé d'une soeur qui était tellement spirituel qu'après 300 ans elle n'a pas pourri son sang circulait encore donc on l'a laissé on a dit on a vu que il était normal donc comme elle est partie comme si elle vivait parce que le sang circulait mais seulement elle n'était plus là après 300 ans ça ne peut plus être on a mis dans un je ne sais pas musée ou quelque chose comme ça donc nous devons comprendre qu'en fait ce que l'homme n'a pas créé il ne sait même pas comment ça se passe mais on va essayer d'expliquer et de limiter et c'est pour ça qu'on n'avance pas en fait dans ce domaine sinon il n'y aurait pas de guérison spirituelle s'il y avait une loi qui expliquait et qui collait les défauts sur le corps il ne devrait pas avoir de guérison spirituelle et je crois qu'aujourd'hui quand même la médecine commence à expliquer cela que c'est juste tel que l'on pense tel il est et tel est aussi ton monde donc et l'épigénétique je crois que c'est Bruce Litton qui explique tout ça scientifiquement ainsi que comment il s'appelle tous mes frères en fait Greg Braden et le troisième homme m'échappe voilà mais de tous les trois amis gosses qui sont sur l'internet donc en fait c'est ce que nous devons comprendre en fait et 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 quand on commence à comprendre la vie devient intéressante en fait et puis tu sais que tu n'es pas limité et comme tu sais que tu n'es pas limité mais tu ne le seras pas aussi puisque Dieu veut s'écouler en tant que toi donc la seule chose que tu as fait c'est de laisser Dieu s'écouler en tant que ton intelligent il n'y a pas manque d'intelligence parce que c'est Dieu l'intelligence du cerveau il n'y a pas l'intelligence dans le cerveau sinon le cadavre devait commencer il devait continuer à réfléchir mais puisque le cadavre ne pas réfléchir c'est parce que l'intelligence est partie la conscience qui est l'unique réalité est partie elle n'est plus consciente elle n'est plus consciente du corps c'est pour ça qu'on le tasse de mort je crois qu'on avait déjà fait une vidéo dessus alors mes amours alors c'est parfois il faut que c'était juste pour faire un petit point maintenant nous allons retourner sur le vif du sujet mais c'est vrai que si vous ne voulez pas des explications de trucs on va arrêter je vais arrêter et me concentrer juste sur ce qui est écrit voilà donc voilà on est sur le principe numéro 7 ceci et je vais juste le lire mais avant de lire si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné clique sur le bouton d'abonnement et ne mets pas d'activer la cloche de notification comme ça tu seras tu seras alerté lors des prochaines quand il y aura de nouvelles publications voilà c'est ça et voilà bienvenue et je te souhaite la bienvenue et à tous ceux qui se sont abonnés entre temps sois les bienvenus ou bien aujourd'hui sois le ou la bienvenue sur la chaîne le royaume à son bien dans le royaume nous t'accueillons avec beaucoup d'amour dans le royaume c'est le royaume d'amour voilà ok donc je continue je vais juste lire c'est le principe numéro 7 ceci est bien sûr le fondement qu'il aurait dû être le numéro 1 mais peut-être ne sommes-nous pas prêts à bien le comprendre nous devons faire la démonstration de Dieu pas la démonstration de personnes de choses ou de conditions oups alors le titre là est très important je reprends nous devons faire la démonstration de Dieu pas la démonstration de personnes de choses ou de conditions ceci est naturellement le principe numéro 1 de toute la voie infime vous pouvez démontrer l'esprit de Dieu vous pouvez démontrer la réalisation de Dieu vous pouvez faire la démonstration du contact avec Dieu mais vous ne pouvez pas faire la démonstration de personnes de choses ou de lieux c'est ainsi que nous devons constamment surveiller nos pas pour nous assurer que nous ne recherchons pas la réalisation de la grâce de Dieu que nous ne recherchons qu'à être dans l'esprit du Seigneur car là où il y a l'esprit du Seigneur il y a la liberté vis-à-vis de toutes les limitations de toutes limites de toute discorde ou inharmonie ok ah oui c'est quand même contraire à beaucoup de choses et il dit c'est le principe numéro un de la voie infinie le principe numéro un mes amours nous devons faire la démonstration de Dieu pas la démonstration de personnes de choses ou de conditions déjà seulement le titre ici nous devons comprendre en tout cas déjà jusqu'à ce niveau où nous sommes ça c'est sprig parce que si ça avait été le numéro un c'est clair qu'on ne devait pas comprendre mais puisqu'on a voyagé jusqu'au moment où on comprend tant qu'il n'y a que Dieu et que Dieu seul s'accomplit il est la nature de Dieu est accomplissement nous devons aussi comprendre que si Dieu est accomplissement et il s'accomplit lui-même en tant que ce que tu veux que toi et tout ton monde à côté bien sûr s'il faut vraiment en fait dit Neville a appelé ça la cause si Dieu est l'unique cause si Dieu est l'unique source si Dieu est l'unique substance qu'est-ce que nous devons accomplir démontrer la maison l'argent la voiture la femme les enfants ou Dieu qui est la source de tout qu'est-ce que tu aimerais posséder la maison qui est un effet ou la cause qui produit tout parce que en fait c'est ça la question c'est ça parce que parfois on peut mystifier ça et penser que non on ne doit pas avoir la maison mais nous ne visons pas dehors on doit bien être quelque part on doit bien en fait Dieu n'est pas contre puisque déjà ceux qui sont en Dieu ont toujours assez de bien regardez Salomon regardez Moïse regardez Abraham regardez Joseph regardez Israël Isaac donc on a vu qu'ils avaient assez Jacob Israël et Israël vous dit élu de Dieu c'est pour ça que la Bible dit que je n'ai jamais vu un juste qui demandait son pain donc en fait le problème ce n'est même pas un problème parce que quand il dit le problème c'est comme s'il y avait un problème la vérité donc on est encore dans le titre qu'est-ce que nous devons démontrer mais bien sûr c'est Dieu c'est Dieu que nous démontrons ce n'est pas quoi que ce soit puisque si tu démontres Dieu tu as tout à partir du moment tu as Dieu tu as tout et le problème c'est que en fait tu as Dieu parce que ton père et toi vous êtes un ce n'est pas comme si le problème c'est qu'on est dans un monde dans l'état la dimension humaine il y a la division et les possessions et on est formaté comme ça en fait accumuler 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 les maisons les ceci donc c'est la voie du plus fort qui possède plus de matériel c'est ça et en fait c'est mais on ne dit pas qu'on ne doit pas posséder regardez Potiphar dans la Bible où chez qui Esther était et même à l'époque quand il y avait regardé Salomon David par exemple il manquait de rien de l'eau pardon même déjà quand ils sortaient de l'Egypte ils ont pris tout l'or et les diamants les objets précieux donc ils étaient riches et quand on te dit les ustensiles dans le temple à Jérusalem tout était en or c'est pour ça que le roi de Babylone pouvait aller quand David a fait le gros dos et montrer tout ce qui était chez lui il allait ouvrir le temple montrer les objets en or de l'or et tout qui l'a hérité puisque c'était une sud et après il est venu il les a fait la guerre il a pris tous les ustensiles il est parti après David il est parti oui donc moi je me dis et c'est ça que nous devons comprendre que en fait rien ne quelle est la substance de l'or Dieu l'esprit Dieu substance du diamant qui crée qui a façonné est-ce que quelqu'un va me dire on va dire les plaques tectoniques on fait ceci après ça donner cela machin on va essayer d'expliquer scientifiquement mais non et je crois que dans une des vidéos je parlais de la France Afrique avec le sous-sol qui est exploité depuis des années des siècles mais il est toujours riche pourquoi parce que Dieu est inépuisable l'Afrique dans son ignorance se sont mis dans l'état de donner et tu vois on exploite et on exploite et on exploite si ce n'était pas Dieu ça devait finir ça devrait depuis longtemps finir mais puisque Dieu est inépuisable plus on creuse plus la terre produit plus ça revient et c'est beaucoup après tu attends on a découvert tel puce de pétrole tel jugement d'or tel jugement de borser tel ceci tel puce donc c'est ça en fait c'est le principe spirituel caché sous ces trucs on exploite et on espoir et c'est toujours là parce qu'on ne peut pas épuiser Dieu ah oui mes amours c'est la triste réalité Dieu ne peut pas être épuisé il est toujours et il restera toujours ça c'est une une vérité vraie c'est un enzium comme un enzium mathématique Dieu est inépuisable il est éternel c'est pour ça qu'on l'appelle éternel s'il fallait épuiser la terre c'est pour ça que les gens pensent que la terre n'aura plus dans quelques temps assez de ressources pour nourrir les hommes qui sont là mais c'est fou les ressources qui sont là c'est toi qui les crée tu sais comment on a créé on a façonné le soleil pourquoi depuis on se couvre avec le soleil et il ne s'est jamais épuisé depuis des millénaires que c'est là pourquoi la terre ne s'est jamais susée on parle du réchauffement climatique mais l'esprit même si ça réchauffe je ne sais pas il y a une certaine évolution mais l'esprit ça reste l'esprit mais si vous prenez ça comme matière bien sûr que vous voyez le résultat que vous créez puisque c'est vous qui créez le réchauffement c'est vous qui mettez les limitations et ce serait comme ça mes amours donc on est seulement encore sur le titre parce que tant qu'on si on comprend cela va de soi je crois qu'une fois je suis dévié il faut qu'on comprenne cela c'est pas qu'on veut manifestation ou pas manifestation je dis que si ce n'est pas un problème à un moment donné si tu veux la maison tu es à la maison on va vivre dans des maisons et que tu vas peut-être penser à un plan oui mais de l'autre côté c'est ce que puisque moi que si je veux une tenue il faut que je sache quelle tenue je veux comme ça comme ça comme ça mais ça ne doit pas être l'objet que tu recherches cela tout ce que tu peux rechercher et qu'avec diligence ce n'est que de manifester Dieu parce que plus tu manifestes Dieu plus les choses viennent plus tu auras tous les Hermès que tu veux tu auras tous les Sains Louis Vuitton que tu veux je suis tombée sur un site je crois que c'était sur TikTok une femme au Nigeria sans dresser c'est peut-être sur je ne sais pas mais je veux peut-être exagérer mais c'est minimum sur 200 mètres carrés quand on te dit Hermès c'est toute une lignée et collection de Hermès quand on va on dit Louis Vuitton c'est toute une collection quand on dit mais je dis tout et c'est ainsi en tout parfum ceinture lunettes tout toutes les grandes marques donc sont dressées comme une grande une grande boutique en fait tellement c'est fourni le Louboutin tu vas trouver en fait déjà les chaussures je crois que c'est monsieur mais tellement c'est vaste donc en fait quand on dit telle marque est dans son truc donc est de différents modèles et tout tu te crois dans un magasin tu penses que tu es dans une boutique mais c'est ça son dressing privé mais tu n'es pas contre ça mais seulement que la possession de ces choses sans posséder Dieu ne te fait pas sortir d'ici la parenthèse et ça c'est ce qui est important ici qui se cache derrière cette insistance parce que si tu cherches à posséder à manifester Dieu à démontrer Dieu les autres choses suivent cherche premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu et toute autre chose vont te suivre parce que si tu ne comprends pas ça tu vas penser que ah mais il dit qu'on ne doit pas avoir les chaussures je veux peut-être je préfère la maçarrité ou bien je ne sais pas la BMW ou bien le Mercedes ou bien je ne sais pas oui la Range Rover je ne sais pas on ne dit pas que ces choses tu ne dois pas les posséder ça dépend de ce que tu préfères mais on est seulement Andréne ça ne doit pas être l'objet de ta recherche de ta démonstration parce que ça doit être des produits secondaires c'est la suite logique de posséder Dieu de démontrer Dieu la démonstration de Dieu la suite logique c'est que tu as ces choses regardez seulement dans le temps mais ce n'est pas mais les gens ont aussi ces choses mais sans toutefois démontrer Dieu ils sont ils ont les milliards des multimilliardaires en euros ou en mettez tout ce que vous voulez ou en francs-suis je ne sais pas je ne sais pas mais tu laisses tout ça ici et ce que tu pars avec c'est ce que tu auras appris ces principes spirituels ne te quitteront jamais tu vas avec tu quittes tu emportes avec toi et c'est ça qui te sert même si tu ne fais pas la naissance d'un homme mais ça ça continue avec toi ça veut dire que tu n'es dans une autre dimension dans une autre conscience dans une conscience assez éclairée on va voir des enfants dans une des vidéos je crois que je n'ai même pas terminé cet exemple en fait quelqu'un qui avait quitté son il est arrivé en cours de route il est sorti il y a eu un souci il sort il voulait aller tourner pour ramasser quelque chose ou bien je ne sais plus c'était le chien qui était il a vu un chien ou un chou il voulait le ramasser donc la voiture une autre voiture est passée en toute vitesse elle a détruit complètement détruit et l'âme est restée là et donc cette amie à moi me raconte donc qu'un jour elle est passée par là mais déjà à l'enfance elle est née avec le don son papa l'a tapé qu'elle ne voit plus les morts elle voyait les morts elle pouvait discuter avec eux et dit c'est fini c'est il ne croyait pas ça il n'était pas assez évolué mais vous voyez que le fait que tu ne sois pas évolué n'empêche pas que tu aies des enfants évolués pour dire que tu façonnes juste le corps mais l'âme vient d'ailleurs et donc elle a garé sa voiture et s'est arrêtée et a elle ne comprend pas en fait quand on te dit elle voit toi tu ne peux pas voir il faut que tu aies cette capacité spirituelle de voir la personne il est resté sur place et non je crois que le premier jour il ne s'est pas arrêté elle l'a vu mais elle est passée et elle s'est renseigné ce qui s'était passé là-bas et c'est là on lui a dit qu'en fait il y avait un accident quelqu'un avait fait comme ça elle a dit ah ok elle est donc retournée convaincre la personne de partir de l'accompagner dans la lumière que ça ne sait à rien parce que ça ne va pas l'aider donc et c'est comme ça que la personne est quittée mais sinon elle est restée sur place donc juste une parenthèse c'était juste une petite parenthèse donc nous devons comprendre que en fait le but de tous ces incarnations c'est de pouvoir quitter la parenthèse et il faut que tu tombes sur la bonne le bon enseignement qui te dit qui tu es réellement et cela te propulse hors de la parenthèse la troisième partie qui n'est pas encore continuée mais qu'on va continuer voilà donc c'est un pour ça donc je veux juste insister sur cette question de démonstration parce que parfois ça fait des équivaux par rapport aux gens mais pourquoi je veux le dire et pourquoi Neville dit ceci non ils se contredisent déjà après la promesse quand il a fait l'espérance la promesse il dit il ne parlait que de la promesse en fait Neville a changé complètement de manifester des maisons à retourner dans le à retourner normal dans la promesse et il ne parlait que de ça mais ça te sert à quoi si tu possèdes toutes ces maisons et après ton âme doit rester ici revenir faire l'enfer parce que c'est ça l'enfer en fait quand les gens disent l'enfer l'enfer après l'amour après l'amour oui tu rien cannes peut-être après l'amour ce qu'ils disent c'est vrai il y a un paradis mais il y a un enfer mais l'enfer c'est pas que tu vas quelque part dans le feu non non tu rien cannes ici tu rien cannes ici mais si tu as bien appris ta leçon bien sûr que tu continues puisque tu aurais su que tu es Dieu et que avec la naissance d'en haut tu disparais tu libères le Christ il sort du tombeau et si le Christ est ressuscité tu n'as plus de place ici puisque le but c'est que le Christ ressuscite et quand il est ressuscité ici là ça ne te sert plus en fait le costume tu n'as plus besoin de porter ce costume et je veux dire que quand il part il ne revient plus sur terre parce qu'il n'aura pas besoin de costume il n'a plus le Christ est ressuscité donc il est le Christ et il continue son chemin vers d'autres missions en fait donc c'est un peu ça donc et maintenant la première phrase c'est que ceci est naturellement le principe numéro 1 de toute la voie infinie vous pouvez démontrer l'esprit de Dieu vous pouvez démontrer la réalisation de Dieu vous pouvez faire la démonstration du contact avec Dieu mais vous ne pouvez pas faire la démonstration de personnes de choses ou de lieux oui parce qu'en fait on ne démontre même pas les choses oui c'est clair que parfois on dit que visualiser et ceci en train de mais bon en fait c'est juste une autre façon de penser et la façon de penser puisqu'à un moment donné que tu le veuilles ou pas il y a des choses principalement que tu aimes d'office que l'autre n'aime pas et en fonction de ça il y a des choses que tu vas regarder d'office mais je ne sais pas mais tu n'es pas là pour démontrer les effets en fait les effets sont juste une suite logique du contact avec Dieu de la réalisation avec Dieu de la démonstration de Dieu de la réalisation de qui tu es Dieu est présent où il est réalisé on a vu dans le premier principe qui était très long en fait qui est déjà rentré réécouté alors et surtout quand vous écoutez laissez-moi des petits commentaires laissez-moi des cœurs à l'office oui montrez-moi juste un petit cœur ça me suffit je sais que oui ça peut être l'objet d'un commentaire mais laissez-moi quelque chose mes amours oui voilà donc ce n'était qu'une parenthèse donc nous devons comprendre ça en fait il n'a pas tort ça en fait tu vas démontrer quoi la cause la substance ou l'effet qui découle de la substance de la source il y a une seule source c'est pas comme s'il y a la source pour les maisons non 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 la même source si tu la démontres les autres choses dans ta vie deviennent une suite logique oui c'est une suite logique et puis je n'ai pas besoin de te battre pour ça parce que c'est des choses qui vont venir ça va s'écouler dans ta vie puis c'est le meilleur message la meilleure place c'est ici faire ce message expliquer apporter la lumière mais qui apporte la lumière c'est pas je l'ai des cas c'est l'esprit qui a lui-même inspiré parce que parfois si je me demande je ne sais même pas qui a inspiré le message lui-même il explique son message il n'y a que lui pour expliquer donc oui c'est même une suite logique que ce que tu dois démonstrer l'objet de notre démonstration devrait être seulement l'unique source l'unique cause l'unique être le contact parce que le contact avec Dieu ta vie change ça se voit les gens vont dire mais ça n'était pas tel ce n'est pas telle personne c'est ça ne sont-ils pas ici ces parents ne sont pas ici parmi nous c'est ça ne sont-ils pas parce qu'ils ont commencé à te parce qu'en fait ce qui sortirait de toi ce serait la sagesse la sagesse les paroles de vérité qui tu es et ça ça doit être l'objet de notre conversation et c'est ça le challenge oui quand on n'est pas dans des monastères comme dans le temps les gens partaient dans les monastères et restaient là-bas pendant des mois des années et restaient longtemps pour apprendre mais ce n'est pas le cas ici oui ce n'est pas le cas ici et c'est ça le dilemme en fait donc on est confronté tu sors de chez toi le matin et tu es confronté à des personnes qui n'ont pas la même façon de penser que toi mais le but maintenant c'est de pouvoir les éclairer et ne pas les suivre dans le le système en fait ne pas ancrer dans le système vous êtes du monde mais vous n'êtes pas vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde ça veut dire que tu devrais tenir un autre langage ça veut dire qu'en ce moment tu deviens ambassadeur du royaume sur la terre et quand un ambassadeur est quelque part qui nourrit l'ambassadeur qui il est véhiculé il porte les trucs il n'a pas besoin de posséder une voiture il a une voiture de fonction il a une maison de fonction et il est nourri logé vêté bon peut-être c'est un peu ça donc nous devons comprendre que c'est des choses qui viennent automatiquement pour nous la seule chose à démontrer c'est cette présence de Dieu c'est la vie divine mes amours alors oui et c'est ainsi que nous devons constamment surveiller nos pas oui c'est ce que je disais nos pas pour nous assurer que nous ne recherchons que la réalisation de la grâce de Dieu que nous ne cherchons qu'à être dans l'esprit du Seigneur car là où est l'esprit du Seigneur il y a la liberté vis-à-vis de toutes les limitations ou de toutes les limites de toute discorde ou inharmonie là où il y a l'esprit de Dieu il y a la liberté de toutes ces choses là il n'y a pas de manque il n'y a pas de dizaine toutes sortes d'inharmonie tu n'auras pas parce que la vie est en train de s'écouler au travers de toi la vie divine s'écoule Dieu lui-même s'écoule en tant que toi il est en tant que toi partout où tu vas mes amours je suis en train de voir l'heure qui est en train de passer mais c'est déjà fini parce que je ne sais pas ce que je veux expliquer ici c'est ainsi nous devons surveiller nos pas oui pour nous assurer que nous ne cherchons que la réalisation de la grâce de Dieu ta grâce est ma suffisance en toutes les choses c'est cette grâce qu'on doit parce que si tu as la grâce tu n'es plus dans le karma tu sors du karma tu sors de l'imitation tu sors des condamnations il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus mais combien de temps dans l'église on condamne les gens l'église passe un temps à condamner les personnes qu'elle n'est pas ceci toi tu n'es mais ce n'est pas la course à vitesse parce que ton temps va venir le temps vient quand le temps vient il n'y a pas le champignon à un moment donné ou bien on dit c'est des bambous les bambous par exemple poussent dans le sol ça met tellement du temps mais dès que ça commence à sortir peut-être en une semaine ça peut atteindre des grandes tailles donc ou bien le champignon le champignon pousse dans la tête dès que la tête tu vas passer quelque part tu ne vas rien trouver mais le lendemain ou deux jours après tu vas venir trouver les champignons qui sont comme ça parce que ça pousse tellement vite et oui donc voilà voilà le premier paragraphe qui est terminé et oui je t'aime de tout mon coeur love 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 je t'aime de tout mon coeur toi qui me regarde pour la première fois et si tu es resté jusqu'à ce moment oh regarde le gros coeur que je te fais je t'aime je t'aime allez jusqu'à la prochaine bye bye